Bonjour à tous, à la base, je suis le fondateur de SIGAVERT et de TITANI. SIGAVERT aujourd'hui, c'est un réseau de 36 boutiques en France. On s'est lancé en 2010 dans la commercialisation de la première génération SIGAVERT électronique. Et déjà, à cette époque-là, apparaissaient deux types de SIGAVERT électronique. Celle qu'on connaît tous, qui est vendue en bureau de tabac, même en grande surface aujourd'hui, et évidemment dans les boutiques spécialisées, et sont apparus très rapidement les modes. Donc ces deux grandes familles qui sont la SIGAVERT électronique traditionnelle et les modes, la différence fondamentale, c'est que les accus sont indépendants du corps de la batterie. Et du coup, on peut avoir deux types d'utilisation avec ces modes-là, les modes mécaniques et les modes électroniques, donc qui ont une plus grande durée de vie. Et à cette époque-là, il est vrai que les modes, c'était principalement chinois, il y avait quelques modèles haut de gamme, et c'était particulièrement masculin. Donc on s'est dit, c'est quand même un peu dommage d'oublier que plus de la moitié des vapoteurs sont des hommes, mais il y a quand même beaucoup de dames. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un modèle qui plairait aussi aux dames, parce que c'est vrai que tous ces modèles-là étaient quand même assez axés sur une esthétique masculine. Donc c'est comme ça qu'est née Titanide au démarrage, c'est-à-dire qu'on a rencontré, vu qu'on rencontre énormément de clients dans nos boutiques, et qu'on discute beaucoup avec eux. Un de nos clients était un ingénieur en mécanique, et finalement on s'est dit, pourquoi pas créer une cigarette électronique française, ce qui existait déjà à l'époque, mais pas sous cette forme industrialisable, et à une échelle un peu plus importante. Donc de ce côté-là, on a rapidement vu qu'à Saint-Étienne, vu que Cigavert est née à Saint-Étienne, on avait des grosses possibilités au niveau du savoir-faire, et on allait en profiter, et on a essayé de trouver un peu des matériaux nobles et durables, donc le Titan a été un petit peu une évidence pour nous. Et en plus à Saint-Étienne, en dehors du savoir-faire sur les métaux, on a également des grosses possibilités au niveau des traitements des métaux, et de la mécanique en général. Donc est née la gamme Témis, la gamme Témis épousait d'ailleurs un petit peu, on avait les courbes d'une dame, donc on est parti sur quelque chose qu'on voulait vraiment durable, et on a fait une garantie à vie tout de suite sur la gamme Titanide, puisqu'en final, sur les modes mécaniques, c'est très compliqué finalement de les endommager, c'est un gros avantage des modes mécaniques, c'est leur durabilité, puisque les accus ont une durée de 300 cycles à peu près, donc là on peut conserver le corps de la cigarette électronique à vie, et même sans doute cela donner d'une génération à une autre, on verra ça par la suite. Et donc Titanide, on utilisait du Titan pour commencer, du laiton plaqué or, on a fait une incrustation d'Avalon sur les premiers modèles, et très vite on a fait aussi d'autres gammes, plus grand public. On s'est aperçu que la sécurité, évidemment, était une question qui était fondamentale dans la cigarette électronique, et c'est pour ça que très récemment, on a développé un fuse qui permet de sécuriser l'utilisation des modes mécaniques, puisque qui dit mode mécanique, dit pas du tout de fil, de composants, et il est important quand même d'éviter un dégazage des accus, donc en collaboration avec une autre entreprise française, on a développé un petit fuse qui permet d'utiliser un mode mécanique, sans avoir à souci d'un dégazage possible de l'accu, ou même sinon du côté aussi du rechargement. Donc de ce côté-là, c'est assez simple, ce fuse il permet, comme une cigarette électronique classique, d'avoir une sécurité on-off 5 clics, donc on l'allume, on l'éteint facilement, il y a une sécurité contre une décharge de l'accu excessive, on peut aussi l'utiliser assez bas en ohm, puisqu'il y a toute une partie des utilisateurs qui utilisent des atomiseurs reconstructibles, c'est-à-dire des modèles où on fabrique soi-même la résistance, et il était important aussi de pouvoir sécuriser ce type de produit-là. Donc aujourd'hui, Titanide, c'est le produit qu'on vend en France, mais aussi à l'international, puisqu'il y a un engouement assez certain pour tous les produits français, qu'il soit de la cigarette électronique ou pas finalement, et il y a des nouveaux marchés qui s'offrent à nous aujourd'hui qui sont vraiment très intéressants, puisque la cigarette électronique, c'est une explosion mondiale aujourd'hui, avec la globalisation. Pendant très longtemps, la Chine, même si c'est le premier fabricant au monde de cigarette électronique, était complètement fermée à la revente de ces produits-là, et depuis peu, ils se sont ouverts à la cigarette électronique, à sa revente. Donc aujourd'hui, on voit une explosion de boutiques en Chine, comme on a pu connaître il y a 3 ou 4 ans en France, et les produits de luxe français sont vraiment appréciés dans ces parties-là. Également, la Russie commence à s'ouvrir à la cigarette électronique, et le premier marché, c'est les Etats-Unis. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché américain, il pèse lourd, puisqu'il y a plus de 10 millions de vapoteurs aux Etats-Unis. Donc notre but avec Titanide, c'était de proposer un produit élégant, durable, et grand public. C'est vrai que l'univers des modes, jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même assez technique, et ça s'adresse à des passionnés, voire des geeks, dans notre jargon. Et leur proposer des modèles de qualité durable au grand public, c'est quand même important, et ça permet aussi de faire des économies, puisque la cigarette électronique, en tant que telle aujourd'hui, même s'il est bien plus économique que le tabac, on a besoin de renouveler les batteries, alors qu'un mode, on va pouvoir le conserver sur une très longue période. Donc c'est vrai que cette évolution de la vape, elle engendre aussi beaucoup de problèmes pour une entreprise, puisque c'est vrai que le manque de visibilité sur le long terme, c'est compliqué de prévoir un petit peu les investissements qu'on peut faire. C'est assez difficile aussi, puisqu'on a vraiment une manque de visibilité totale sur l'avenir, et en termes d'entreprise, c'est quand même assez compliqué de se positionner, à la fois sur les projets actuels ou futurs. Nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'avoir une reconnaissance à terme au niveau de l'État, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de voir ce double discours. D'un côté, l'État qui se veut lutter contre le tabagisme, et à l'inverse, on a une désinformation omniprésente, comme on a pu le voir dans les exposés précédents. Et c'est quand même vraiment dommage, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, l'opinion, on est à plus de 65% des Français qui imaginent que la cigarette électronique est au moins aussi nocive que le tabac. Alors que l'année dernière, on était sur des chiffres qui étaient nettement inférieurs, ça prouve vraiment que le travail des informations est efficace et très organisé. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que comment on peut imaginer limiter l'utilisation d'un produit qui sauve des vies, c'est quand même juste incroyable, et c'est assez choquant même. Donc, par rapport à Titanide, notre objectif, c'est bien sûr de continuer à proposer des produits haut de gamme, mais aussi de s'associer avec différentes entreprises françaises. Notamment, on a beaucoup d'autres modeurs en France, comme le collectif des modeurs français, qui est assez actif. Et notre but, ça serait aussi de pouvoir se fédérer au sein de ce collectif pour pouvoir proposer ces produits-là à l'export, notamment. Et on a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est sûr que soutenir le développement de la vape libre, c'est important. Sinon, on pourrait même considérer que c'est de la non-assistance à personne en danger à ce niveau-là. À mes côtés, j'ai Xavier Marzel, avec qui on collabore depuis déjà 4 ans, avec la marque D-Liquide, Alpha-Liquide. Je te laisse prendre un petit peu le relais. Merci.